Je soulignais qu'un des points essentiels mis en place, établis par le rapport Mittling, à l'ère numérique, c'est qu'il est important de complémenter la mesure du temps de travail par la mesure de la charge de travail. C'est un élément essentiel qui a été mis en évidence par ce rapport et qui, en même temps, explique certainement que dans le prolongement de ça, la loi travail a finalement introduit une négociation obligatoire sur le droit à la déconnexion, comme on le souhaitait, même si ce n'est pas parce qu'on est obligé de négocier là-dessus qu'on va forcément conclure avec un accord, puisque malheureusement les entreprises pourront s'en sortir aussi avec une simple charte. Donc ce étant, il y a une prise de conscience par rapport à ça et c'est très important de voir qu'on a pu progresser là-dessus. Le manager, c'est de permettre à chacun de pouvoir apporter toute son expertise et en même temps de favoriser le sens du travail. Et donc ça, ce n'est possible que si on dispose de suffisamment de temps pour pouvoir faire en fait de la qualité. Et le fonctionnement aujourd'hui, sous forme de projet avec un délai, si on va de plus en plus vers de l'intensification du travail, ce qui est en train de se dérouler, on va dans le mur. On va dans le mur, on va faire de la non-qualité, on va mettre les salariés en situation de souffrance au travail et ça sera efficace ni pour les salariés ni pour l'activité de l'entreprise. Donc besoin d'avancer par rapport à ça pour permettre aussi aux équipes de dégager davantage de temps pour l'innovation et la créativité. L'idée, c'est de centrer le travail sur la part la plus, entre guillemets, noble de l'activité et pas utiliser les outils numériques dans le sens de robotisation ou de transformation d'un salarié à faire des tâches répétitives qui sont sans intérêt et sur lesquelles on pourrait très bien le débarrasser en concevant la technologie comme étant une aide à la décision et pas un outil qui va se substituer à lui pour décider à sa place par rapport à ce qu'on a entendu ce matin. Sur le temps de travail, quelque chose que j'aime bien répéter, la productivité horaire augmente quand on diminue le temps de travail hebdomadaire. Un salarié qui travaille 30 heures par semaine, il a une meilleure productivité que celui qui travaille 50 heures par semaine. Donc c'est aussi à intégrer et par rapport à la question des gains de productivité qui ont été évoqués, mais à mon avis pas assez, il y a à mesurer comment on va utiliser ces gains de productivité dans le cadre de la mutation numérique des entreprises. Vous avez Bosch, vous pouvez lire ça sur l'usine digitale, Bosch a évalué à 1 milliard d'euros ses gains de productivité liés à sa transformation numérique. Si ça, c'est pas sur la table des négociations, ça va échapper, ça va échapper à la restitution pour les salariés. Alors qu'on sait qu'il va y avoir besoin de veiller à la santé au travail, comme je viens de le dire. Il y aura besoin de temps de formation et il y aura besoin. J'ai bien aimé l'expression de ce matin employée par le chercheur de l'Institut européen. Excuse moi, j'ai oublié ton nom de l'étui. Relaxer le temps de travail. Moi, je trouve ça génial parce que c'est vraiment ça. Il y a besoin d'aller à l'encontre de cette intensification du travail et d'être vraiment dans une position de pouvoir exécuter son travail dans un cadre qui soit parfaitement normal et qui permettent à chacun d'apporter tout ce qu'il peut apporter au niveau de l'activité professionnelle. Alors, c'est pour ça que je vais accélérer un peu. J'ai trouvé très intéressantes les propositions faites par Industrial Europe en 2015, qu'ils ont rendu public. Ces propositions, l'intérêt qu'elles ont, je suis peut-être un peu long, l'intérêt qu'elles ont, c'est qu'elles sont innovantes dans le sens où elles permettent de donner des perspectives positives à la transformation numérique. Je vais citer qu'un exemple parce que tout ce qu'ils ont écrit est vraiment intéressant et à prendre en compte et à étudier, notamment pour les organisations syndicales, pour voir concrètement comment on va réaliser des innovations sociales. L'idée, c'est vraiment que le progrès technologique s'accompagne de progrès social.